Et salut tout le monde, c'est Gioti, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo d'acte 8, chapitre 1, toujours sur la première quête, on termine cette quête, une ligne hyper simple, qui est d'ailleurs, je pense, dans mes souvenirs, la ligne que Léo avait prise lors de son run en live, je pense, de ce que je me rappelle, j'étais au boulot, donc j'ai vu un peu en diagonale, j'ai pas tout vu, mais vous allez voir, une ligne plutôt facile, c'est la ligne avec l'or, souvent les lignes avec l'or, c'est un peu les plus simples, là elle est vraiment facile, donc vous avez des armements, attaques puissantes, je vous laisse imaginer ce que fait Nimrod contre des mutants quand il faut faire des attaques puissantes, vous allez voir que c'est assez dingue, en plus, on est immu, désorienté, enfin, Nimrod est immu, réducte de combes contre les mutants, comme Omega Sentinel d'ailleurs, je crois, c'est même pas, je crois, je suis sûr, et sinon on a pris Apocalypse pour qu'il devienne immu, désorienté tout court, au bout de 8 secondes, voilà, donc là on est tranquille, vraiment, c'est vraiment, franchement, c'est une ligne hyper facile, vraiment, c'est easy, easy, je sais pas ce que j'attends, ah oui, j'attends le désarmé, voilà, désarmé qui est parti, hop, le spé qui part, et les dégâts de malade, voilà, on a l'irrésistible en plus, là on continue, on est toujours en mode éradication, voilà, et le spé qui part, et voilà, on le démonte, voilà, ça va être une ligne hyper facile, assez rapide, je pense, dans mes souvenirs, derrière, qu'est-ce qu'on a ? Derrière, on est sur, 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 parce que là, la ligne, elle est découpée en plusieurs parties, ah oui, on a Hulk, Hulk, ouais, bon, en fait, à part Hulk, je crois que sur la ligne, il y a beaucoup, il y a beaucoup de virtuoses ou de mutants, donc globalement, ça passe très bien, là, je regardais, je vérifiais que c'était bien ce côté-là que je devais aller, il faut qu'ils auraient inversé le truc, hop, là, on va devenir immu désorienté, on va être désorienté à pop, ça, c'est une petite compétence qu'on oublie des fois de la peau, mais qui est quand même vachement forte, quoi, l'immu désorienté, parce que quand vous avez un désorienté sur vous, c'est vraiment chiant, et là, boum, on n'a plus rien, on est tranquille, on va monter en sp2, c'est un peu mieux le sp2, parce que le sp1, il est déjà immu poison, donc c'est pas ouf, là, hop, le sp2 qui part, qui fait forcément moins de dégâts que sur la quête, une des quêtes, enfin, une des lignes précédentes, où ça mettait 300 000 de dégâts quasiment sur un sp, voilà, là, on peut mettre qu'un troisième débuff, on peut pas mettre le poison, bien sûr, je sais même pas pourquoi je recule, enfin, il est pas un blocable, en fait, là, je sais pas, je sais même plus, c'est juste, c'est en temps de rechargement, là, enfin, c'est tout, on va un petit peu long, parce que, parce que c'est Hulk, et que, bon, j'ai pas vraiment de, de supériorité, on va dire, sur lui, et on balance quand même le spé, boum, 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 c'est ma or, voilà, derrière, on a un petit sauron, on va bien sûr y aller avec l'ami Nimrod, je crois, dans mes souvenirs, je crois que c'est avec lui, je vois pas pourquoi j'irais avec quelqu'un d'autre, peut-être Omega Sentinel, ouais, non, on y va avec Nimrod, oui, on y va avec l'ami Nimrod, là, on est en titan, donc il faut faire attention, il est inbloquable, là, on peut le parader, parce que son inbloquable est en temps de recharge, c'est à partir de 7, qu'il devient inbloquable, donc sur cette borne, il peut en gagner assez facilement, hop, le spéc qui part, boum, l'esquive, c'est un, alors des fois, je la rate, l'esquive, mais globalement, j'ai plutôt le rythme, c'est, il y a un rythme particulier, en fait, c'est genre, il monte, il tire, il y a un petit temps, en fait, entre les deux, c'est un truc, c'est pas très compliqué, si vous allez vous entraîner contre un, comment dire, un Sauron, ça passe très vite, vous allez vite avoir le truc, là, il arrive à avoir son putain de, son putain de coup, il m'a bondi dessus, il a fait un bon de 15 mètres en avant, bon, ça n'a pas grande importance, parce que je gagne quand même, je tue quand même, il valait mieux pas prendre le spell d'ailleurs, parce que j'aurais pris une dégène, même si derrière, j'avais mon pouvoir, bon, c'est pas forcément dague, donc, on est parti sur, l'ami Elsa, je crois qu'on y va avec, Archangel dans mes souvenirs, il me semble, non, ouais, on va avec Archangel, je vais lâcher un petit peu, les battlegrounds avec Archangel, pour le prendre, en quête, on peut faire les deux en même temps, ça fait mal de faire ça, à cette Elsa que j'adore, c'est le jeu, donc là, on la déboîte, franchement, c'est n'importe quoi, il est même pas en cavalier, c'est vrai que je passe très rarement, d'ailleurs, des persos en cavalier, c'est vrai que c'est pas un truc que je fais beaucoup, ça, il faut dire, les autres mutants sont quand même déjà très forts, la plupart du temps, enfin, ceux que je prends, ils sont très forts, de manière générale, donc, cavalier, c'est bien, mais c'est pas forcément indispensable, hop, le spé 2, ça le déboîte, ça la déboîte, et voilà, et ça tue, sans problème, franchement, c'est une ligne, c'est finger in the noise, ah oui, c'est vrai que Namor, il va me faire chier avec Omega Sentine, je vais aller avec elle, bon, on peut mettre n'importe quel déboeuf, on veut, je mets n'importe quoi, c'est vrai qu'il va, je vais prendre 2, 3 coups quand même, il y a un moment donné, il va me mettre des dégâts de ouf, je sais plus pourquoi, enfin, là, on change de déboeuf, en vrai, je pourrais faire du foot, brise garde, maintenant que j'y pense, je pourrais tellement faire du foot, brise garde, sur ce combat là, ah oui, mais c'est vrai, c'est vrai que je sais pourquoi, là, on réinitialise nos déboeufs, là, vous avez vu les dégâts qu'il m'a mis, sans déconner, enfin, c'est abusé, j'ai pas trop, ça j'ai pas trop compris, c'est la pénétration de blocage, je crois, avec ses prouesses, qui fait qu'il m'a mis autant de dégâts, en fait, je crois, là, on réinitialise, ça doit être ça, je crois, je crois que c'est ça, parce que même si je suis immu, réducte de comp, avec le désorienté, il y a quand même, les prouesses qui tapent de ouf, en face, et j'ai pris un SP1 dans la gare, donc, son SP1, il est chiant, parce que son SP1, il va assez loin, et des fois, vous êtes pourtant hors de portée, mais le, comment dire, la hitbox de son SP, vous touche quand même, donc, le SP2, elle a des animations cool, quand même, méga sentine, on va pas dire, elle a des bonnes utilités, c'est un bon perso, bonnes utilités, bonnes animations, elles tapent fort, voilà, j'aurais dû faire full brise guard, sans problème, parce que là, donc, on est parti, est-ce qu'on a encore des combats, peut-être, oui, oui, on a encore un combat, on a un petit hit monkey, à aller taper, on a un petit hit monkey, et je crois d'ailleurs, sur cette quête là, on va aller sur le, the hood, on va aller sur the hood, parce que c'est avec, avec nimrod, je pense que, il me semble que c'est comme ça, qu'on va faire ça, la petite esquive, hit monkey, qui est aussi un perso, que je tape régulièrement en QA, d'ailleurs, hop, je crois qu'il va me toucher, même un moment, je ne sais plus, déjà, j'ai mis 50 000 sur, sur ça, coup de chance, il aurait pu me taper derrière, le bon gros spé qui part, bam, 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 et le spé qui ne tue pas, presque, voilà, donc là, on est parti sur the hood, pour la fin de cette ligne, ligne, pareil, très facile, là, je ressors d'ailleurs, de la quête 2, il y a une ligne qui m'a bien fait chier, j'étais quasiment full KO, il ne restait plus qu'un perso, pour faire le boss, c'est bien passé, je n'ai pas mis de rien, mais, vous verrez quand elle sortira la vidéo, c'est un peu chiant, alors, j'ai peut-être mal joué, mais je vous avouerai que, c'était pas dingue, c'était pas dingue, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait là, je sais même plus, je prends Scorpion, pourquoi je prends Scorpion, en plus, je prends Scorpion, ça ne sert à rien, parce qu'il y a chaussetrap, en fait, j'y ai pensé après, j'ai fait, ah oui, mais non, en fait, c'est con, peut-être pour les décharges, vous me connaissez comme ça, ouais, j'ai vu, bref, bon, pareil, je ne vais pas vous laisser tout le combat, enfin, si, je peux vous le laisser, bon, c'est pas trop long encore, c'est comme la dernière fois, c'est comme la dernière fois, on monte ses charges, on fait des spécs, enfin, c'est pas un perso très compliqué à combattre, c'est pas vraiment un défenseur, donc, là, on va repasser en mode Titan, pour gagner nos charges derrière, on enlève ses prouesses avec notre mode Blitz, voilà, hop, le spéc qui part, voilà, ouais, pareil, je ne vais pas vous laisser tout le combat, c'est un peu long, c'est toujours la même chose, je suis passé tranquille avec Nimrod, il n'y a pas grand chose de plus à dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quelle ligne vous avez, enfin, est-ce que vous avez fini d'ailleurs, cette quête, ou même tout l'acte 8, peut-être, moi, je suis carrément en retard, enfin, là, je n'ai fait que le 100% pour l'instant, de la première quête, 50% à peu près sur la deuxième, et j'ai fait un passage sur la troisième, et c'est tout, je ne suis même pas encore allé sur les 4, 5, 6, ni le boss, ni rien, enfin, je n'ai rien regardé, enfin, je n'ai pas trop eu le temps, voilà, donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, jouez bien, et voilà, bye !